Dans le cadre de la semaine santé et bien-être qui se déroule du 13 au 18 avril 2016 à Cocoronne, la latitude 91 vous fait découvrir la maison géante de tous les dangers. Cette animation ne permettra pas seulement d'identifier les dangers de la vie quotidienne domestique, mais elle pourra bien sauver la vie de nos enfants. Les dimensions sont multipliées par deux, les poids par six. Voici les dangers qu'encourent quotidiennement nos petits bouts de choux. Bonjour, je suis Marie-Cylle Villebrun, je suis conseillère en économie sociale et familiale au CCS de la mairie de Cocoronne. Je suis chargée de coordonner les actions de l'appartement pédagogique dont fait partie cette action. Dans le cadre de la semaine santé et bien-être. Quels sont les différents types de dangers domestiques ? Parmi les dangers domestiques, on va trouver la noyade, les chutes, les brûlures, les intoxications. Quels sont les dangers qu'on soupçonne le moins ? Un des dangers qu'on soupçonne le moins, ce sera le monoxyde de carbone qui va être sournois et qui est inodore et indolore. Quels sont les moyens qu'il faut employer pour limiter les dangers ? Alors pour limiter les dangers, déjà éviter d'avoir des choses qui soient dangereuses à proximité, donc mettre en hauteur, ranger, et puis ensuite apprendre à l'enfant à repérer les dangers, à savoir ce qui est dangereux et en quoi c'est dangereux. Donc vraiment lui expliquer les choses et lui permettre, bien sûr en fonction de son âge, de savoir et de connaître les dangers. Sous-titrage ST' 501